Lorsque nous entrons dans une relation amoureuse, nous espérons tous l'harmonie et le respect mutuel. Nous aspirons à une personne en qui nous pouvons avoir confiance et, surtout, qui nous aimera et prendra soin de nous. Cependant, les choses ne se déroulent pas toujours selon ce scénario idéal. Au fil du temps, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes coincé dans une relation qui est plus nuisible que bénéfique. Il est difficile de déterminer où les choses ont mal tourné et vous vous demandez sans cesse si vous devez poursuivre votre relation. Aujourd'hui, discutons de 11 comportements toxiques de votre partenaire que vous ne pouvez pas ignorer et que vous ne devez pas pardonner. Ces comportements ne sont pas seulement des signes de déséquilibre dans la relation, mais aussi des signaux d'alarme qui indiquent qu'elle ne peut plus durer. Dans de nombreux cas, l'incapacité à tolérer peut être la meilleure décision pour se protéger et rechercher une relation plus saine. En adoptant la perspective unique du stoïcisme, vous apprendrez à reconnaître l'importance des valeurs et des normes personnelles. C'est aussi une façon de faire preuve de respect de soi et de protéger son propre bonheur. Si vous êtes célibataire, la compréhension de ces comportements peut vous aider à être plus conscient de ce qu'il faut éviter pour ne pas souffrir. Si vous êtes en couple, cela vous permet d'évaluer votre partenaire ou de comprendre ce qui se passe afin de pouvoir y remédier. Si ce sujet vous intéresse, cliquez sur le bouton « J'aime » ou partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire. Maintenant, concentrons-nous et commençons. Premièrement, ils sont constamment malhonnêtes. Ils sont constamment malhonnêtes. La confiance est la pierre angulaire de toute relation et sans honnêteté, la confiance ne peut exister. Ce concept fondamental est profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, qui prône une vie en harmonie avec la vertu et la vérité. Dans les relations, l'honnêteté est essentielle car elle sert de fondement à tous les autres éléments. S'il est courant de dire de petits mensonges de temps à autre, comme inventer une excuse pour éviter un événement social ou adoucir la vérité pour ménager les sentiments de quelqu'un, ces tromperies mineures, bien qu'elles ne soient pas idéales, sont souvent considérées comme faisant partie du tissu social plus large. Cependant, la malhonnêteté habituelle est un problème tout à fait différent. Lorsque vous découvrez qu'une personne a été malhonnête, il est important d'évaluer si ses actions sont justifiables ou tolérables. Les menteurs chroniques échappent souvent aux répercussions de leur tromperie et donnent une image trompeuse d'eux-mêmes. Ce comportement est en opposition directe avec l'idéal stoïcien d'une vie intègre et authentique. Imaginez que vous soyez dans une relation et que vous découvriez que votre partenaire vous a menti sur des questions importantes, telles que sa situation financière ou ses sentiments à l'égard de la relation. Ce niveau de malhonnêteté ne détruit pas seulement la confiance, mais construit également une base de tromperie qui ne peut pas soutenir une relation saine à long terme. Le sentiment de déception et de trahison peut être profond lorsque vous réalisez que la personne en qui vous aviez confiance n'était pas celle qu'elle semblait être. D'un point de vue stoïque, il est essentiel d'aborder ces situations avec clarté et détermination. Sénèque, éminent philosophe stoïcien, enseignait qu'il ne fallait pas se laisser tromper par les apparences, mais s'efforcer de comprendre la véritable nature des choses. Dans les relations, cela signifie qu'il faut privilégier l'honnêteté et être prêt à se séparer de ceux qui ne peuvent pas respecter cette norme. Vous méritez un partenaire qui vous révèle son vrai visage, avec ses forces et ses faiblesses. Cette ouverture authentique favorise une connexion plus profonde et un développement mutuel. Tolérer la malhonnêteté revient à laisser une toxine s'infiltrer dans les fondations de votre relation, sapant progressivement la confiance, le respect et l'amour. Par conséquent, n'acceptez jamais de mentir continuellement dans une relation. Adhérez au principe stoïque de vérité et d'intégrité, et entourez-vous de personnes qui apprécient et pratiquent l'honnêteté, car cela conduit à des relations plus significatives et plus épanouissantes. Rappelez-vous qu'il vaut mieux affronter la dure vérité que de vivre dans un mensonge réconfortant. Ce faisant, vous cultiverez des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel, qui sont essentielles à une vie harmonieuse et épanouie. Deuxièmement, il minimise toujours votre valeur. Lorsque quelqu'un vous fait sentir sans valeur, il s'agit d'une forme de violence psychologique, qui peut être très difficile à identifier au début. Ce type de comportement commence souvent de manière subtile, par de petites choses comme un commentaire blessant ou un regard désapprobateur. Au fil du temps, ces petites actions peuvent s'intensifier et vous faire douter de votre valeur personnelle. Votre partenaire peut vous faire croire que vous n'êtes pas digne d'amour et de respect et que tous les autres sont meilleurs que vous. En sapant constamment votre confiance en vous, il acquiert un plus grand contrôle sur vous. La violence mentale peut prendre de nombreuses formes, insultes, comparaisons avec d'autres personnes et commentaires désobligeants. Par exemple, votre partenaire peut dire des choses comme « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme quelqu'un d'autre ? » ou « Tu es tellement stupide, comment peux-tu ne pas le savoir ? » Ces commentaires visent à vous faire sentir petit et insignifiant. Dans une relation, vous ne devez jamais vous sentir inadéquat. Au contraire, vous et votre partenaire devez vous élever l'un l'autre, en vous aidant mutuellement à devenir de meilleures versions de vous-même. Cela correspond au principe stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et à s'efforcer de s'améliorer. Vous méritez d'être dans une relation où vous êtes apprécié et respecté et non démoli. Par exemple, si votre partenaire critique constamment votre apparence ou vos capacités, il ne vous soutient pas dans votre développement, il l'entrave au contraire. Un partenaire qui vous soutient vous encourage à poursuivre vos intérêts et vous aide à prendre confiance en vos points forts. Dans le stoïcisme, il est important de reconnaître sa valeur intrinsèque et de ne pas laisser les autres la diminuer. Marc Aurel, célèbre philosophe stoïcien, conseillait de ne pas laisser son bonheur dépendre des autres. Si votre partenaire vous donne l'impression de ne pas avoir de valeur, c'est un signe évident que votre relation ne vous sert pas. Rappelez-vous qu'une relation saine doit vous permettre de vous sentir autonome, aimé et respecté. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réévaluer la relation. Ne tolérez pas de vous sentir sans valeur, car cela va à l'encontre de la croyance stoïcienne dans le respect de soi et l'épanouissement personnel. Vous méritez un partenaire qui voit votre valeur et vous aide à la voir aussi. Troisièmement, il s'efforce de contrôler tous les aspects de votre vie. Dans une relation, il est naturel d'avoir des opinions et des préférences sur l'autre, qu'il s'agisse de sa façon de parler, de s'habiller, de manger ou de penser. Partager ses pensées fait partie de la proximité. Cependant, la frontière est mince entre le fait de partager ses opinions et celui d'essayer de tout contrôler à propos de quelqu'un. Dans les enseignements du stoïcisme, la liberté personnelle et l'autonomie sont essentielles. Les stoïciens pensent que le vrai bonheur vient de l'intérieur et que nous devrions nous concentrer sur le contrôle de nos propres actions et réactions et non sur celles des autres. Ce principe est crucial dans les relations. Si votre partenaire essaie de contrôler tous les aspects de votre vie, cela peut conduire à une dynamique toxique où votre individualité est étouffée. Imaginez que vous soyez avec quelqu'un qui vous dit constamment comment vous habiller, comment parler et même à qui vous pouvez ou ne pouvez pas parler. Ce type de comportement n'est pas seulement autoritaire. Il témoigne d'un manque de respect pour votre autonomie et votre individualité. Vous devez être libre de vous exprimer, de faire vos propres choix et de vivre selon vos valeurs. Une relation saine permet aux deux partenaires de s'épanouir et d'être eux-mêmes. Supposons que vous aimiez un passe-temps ou un intérêt particulier, mais que votre partenaire vous en dissuade parce qu'il ne l'aime pas. Peut-être avez-vous certains amis que votre partenaire désapprouve et dont il essaie de vous éloigner. Ce sont des signaux d'alarme qui indiquent que votre partenaire essaie de vous contrôler. D'un point de vue stoïcien, rappelez-vous l'importance de fixer des limites et de maintenir votre liberté intérieure. Épictète, philosophe stoïcien bien connu, enseignait que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos propres pensées et actions. Si quelqu'un essaie de vous contrôler, il dépasse ses limites. Un partenaire doit soutenir et encourager votre croissance et non l'entraver. Dans une relation saine, les deux partenaires doivent se sentir libres d'être qui ils sont vraiment. Si vous vous trouvez constamment en train de changer pour répondre aux exigences de votre partenaire, il est temps de réévaluer votre relation. L'amour et le respect véritable impliquent d'accepter les différences de l'autre et de le soutenir dans son développement personnel. Par conséquent, ne tolérez jamais que quelqu'un essaie de tout contrôler dans une relation. Restez ferme sur vos valeurs, communiquez clairement vos limites et rappelez-vous que votre liberté et votre individualité ne sont pas négociables. Adoptez la sagesse stoïque qui consiste à vous concentrer sur vos propres actions et à renoncer aux besoins de contrôler les autres. Cette approche renforcera non seulement votre respect de vous-même mais créera également une relation plus équilibrée et plus respectueuse. Quatrièmement, il vous inflige des blessures physiques. Dans toute relation, les mots et les actes n'ont pas le même poids. Quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime toute la journée mais si ces actes sont nuisibles, ces mots sont vides de sens. Le stoïcisme nous apprend à juger les gens sur leurs actes et non sur leurs paroles. La violence physique est un acte clair et délibéré qui contredit toute prétention d'amour ou de respect. Lorsqu'une personne a recours à la violence physique, elle révèle son manque de contrôle et de respect non seulement à votre égard mais aussi à l'égard d'elle-même. L'amour, comme l'affirment des stoïciens tels que Sénèque et Marc Aurel, s'exprime par des actions qui nourrissent, protègent et élèvent les autres et non par des actions qui blessent. Vous devez comprendre qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez faire ou dire qui justifie la violence physique. Pensez à un scénario dans lequel un partenaire vous frappe au cours d'une dispute et dit plus tard qu'il l'a fait parce que vous l'avez provoqué. Il s'agit d'une tactique de manipulation visant à rejeter la responsabilité sur vous. Dans la philosophie du stoïcisme, la responsabilité personnelle et la maîtrise de soi sont primordiales. L'incapacité de votre partenaire à maîtriser son tempérament et le recours à la violence reflètent un grave défaut de caractère et non le vôtre. Un autre exemple pourrait être une situation dans laquelle votre partenaire vous pousse ou vous saisit de manière répétée sous l'effet de la colère. Il peut s'excuser plus tard en promettant que cela ne se reproduira plus mais les actes sont plus éloquents que les paroles. L'approche stoïque de la vie souligne l'importance d'aligner les paroles sur les actes. Si quelqu'un vous apprécie vraiment, il ne vous fera jamais de mal intentionnellement. Il est essentiel de trouver le courage de partir si vous êtes victime de violences physiques, même si cela semble difficile. Votre sécurité et votre bien-être doivent passer avant tout. Demandez l'aide d'une personne de confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un professionnel. Il existe également de nombreuses organisations qui se consacrent à l'aide aux personnes en situation de violence. N'oubliez pas que le stoïcisme nous incite à nous valoriser et à rechercher la paix intérieure. Endurer la violence physique n'est pas un acte de force ou de résilience. C'est un signe que vos limites sont violées. Protégez votre intégrité et votre respect de vous-même en vous retirant des situations préjudiciables. Vous méritez une relation fondée sur le respect mutuel et l'amour authentique où les actes et les paroles sont en harmonie. Cinquièmement, il vous trompe. Certaines relations non conventionnelles permettent d'avoir plusieurs partenaires et c'est tout à fait normal si toutes les parties ont accepté ces conditions. Toutefois, à moins que vous et votre partenaire n'ayez eu une conversation mutuelle claire définissant les attentes concernant ce qui est acceptable, la plupart des relations engagées supposent la monogamie. Cela signifie que la tromperie n'est pas acceptable. Par exemple, vous découvrez que votre partenaire a été infidèle. Il peut essayer de vous convaincre que vous êtes trop sensible ou que vous réagissez de manière excessive. Il vous dira peut-être même que vous devez vous remettre en question. Mais il est tout à fait légitime de se sentir blessé et irrespectueux lorsqu'il s'agit d'infidélité. Ce type de comportement constitue une violation flagrante de la confiance qui sous-tend votre relation. D'un point de vue stoïque, il est essentiel de comprendre que vos sentiments sont valables et que vos limites sont cruciales. Le stoïcisme nous apprend à valoriser notre paix intérieure et notre respect de soi par-dessus tout. Si quelqu'un vous trompe et montre des remords sincères, c'est à vous de déterminer s'il mérite votre pardon. Mais n'oubliez pas que pardonner ne signifie pas oublier. Il est souvent difficile de se remettre d'une telle trahison car elle reste toujours présente à l'esprit. Considérez la sagesse du philosophe stoïcien Epictète qui a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Pour certaines personnes, la tricherie est un véritable problème. Quels que soient leurs efforts et la perfection de leurs partenaires, elles ne parviennent pas à rester fidèles. Ce comportement reflète un manque de discipline et de respect, à la fois pour elles-mêmes et pour leurs partenaires. D'un point de vue stoïque, il est essentiel de comprendre que vos sentiments sont valables et que vos limites sont cruciales. Le stoïcisme nous apprend à valoriser notre paix intérieure et notre respect de soi par-dessus tout. Si quelqu'un vous trompe et montre des remords sincères, c'est à vous de déterminer s'il mérite votre pardon. Mais n'oubliez pas que pardonner ne signifie pas oublier. Il est souvent difficile de se remettre d'une telle trahison, car elle reste toujours présente à l'esprit. Considérez la sagesse du philosophe stoïcien Epictète qui a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. » Pour certaines personnes, la tricherie est un véritable problème. Quels que soient leurs efforts et la perfection de leurs partenaires, elles ne parviennent pas à rester fidèles. Ce comportement reflète un manque de discipline et de respect, à la fois pour elles-mêmes et pour leurs partenaires. Vous devez décider que c'en est assez et vous éloigner. Le principe stoïque qui consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler s'applique ici. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire, mais vous pouvez contrôler les vôtres. S'éloigner d'une personne qui vous trompe est un acte de respect et de soin de soi. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, comme on dit. Ne baissez pas vos exigences. Il n'est pas déraisonnable d'attendre de votre partenaire qu'il soit fidèle. Pensez aux leçons de stoïcisme qui mettent l'accent sur la nécessité de vivre en accord avec vos valeurs. La fidélité et la confiance font probablement partie de ces valeurs. Lorsque vous tolérez l'infidélité, vous compromettez vos valeurs, ce qui peut conduire à des conflits internes et au malheur. Restez donc fermes sur vos principes, exigez la loyauté et ne vous contentez pas de moins. Si quelqu'un vous trompe, reconnaissez qu'il s'agit d'un abus de confiance et d'un signe qu'il n'accorde pas autant d'importance que vous à la relation. Dans ce cas, il est préférable de laisser tomber et de rechercher une relation où le respect mutuel et la confiance sont respectés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes toujours avec moi, prenez un moment pour commenter « Ne jamais tolérer » ci-dessous. Ce petit geste témoigne de votre engagement et de votre implication dans notre discussion. Poursuivons maintenant. Numéro 6. Il vous chasse souvent. Imaginez que vous êtes dans une relation et que tout semble aller pour le mieux. Puis, soudainement, votre partenaire disparaît sans un mot. Pas d'appel, pas de message, juste le silence. Cet acte d'abandon peut être profondément blessant lorsque vous apprenez à connaître quelqu'un, mais lorsqu'il s'agit d'une relation sérieuse, cela devient tout simplement inacceptable. D'un point de vue stoïque, les relations se construisent sur le respect mutuel, la communication et la compréhension. Le ghosting, c'est-à-dire le fait de disparaître sans aucune explication, va à l'encontre de ces principes. Il est important de se rappeler que les relations exigent des efforts et une communication continue. Il est injuste et désobligeant de disparaître sans prévenir, laissant votre partenaire dans l'ignorance. Supposons par exemple que vous ayez eu un petit désaccord avec votre partenaire. Au lieu d'en parler, il disparaît pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles. Ce type de comportement témoigne non seulement d'un manque de maturité, mais aussi d'un manque de considération pour vos sentiments. Vous vous demandez ce qui s'est passé, vous vous sentez blessé et confus. Dans un autre scénario, vous planifiez un week-end ensemble. Vous êtes enthousiaste et avez pris toutes les dispositions nécessaires, mais votre partenaire ne vient pas et ne répond plus à vos messages. Vous êtes alors non seulement déçus, mais vous vous interrogez sur la fiabilité et le sérieux de votre relation. Le ghosting est une forme de négligence émotionnelle. Il témoigne d'un manque de responsabilité et de respect pour les sentiments de l'autre personne. Une relation saine ne peut s'épanouir dans un environnement où un tel comportement est toléré. Selon le stoïcisme, nous devrions attendre davantage de nous-mêmes et des autres dans nos relations. Nous méritons des partenaires qui communiquent ouvertement, même dans les moments difficiles. Si un événement survient et que votre partenaire a besoin d'être seul, il doit vous le faire savoir. Un simple message expliquant son besoin d'espace témoigne de son respect et de sa considération. Il s'agit de maintenir cette ligne de communication et de montrer qu'il apprécie suffisamment la relation pour être honnête. Ne tolérez donc jamais les fantômes dans une relation. Restez ferme sur vos attentes en matière de respect mutuel et de communication ouverte. Une relation fondée sur des principes stoïques valorise l'intégrité et la gentillesse, ce qui permet aux deux partenaires de se sentir en sécurité et valorisés. Septièmement, il vous manipule émotionnellement. Nous allons nous pencher sur un problème important dans les relations, le chantage émotionnel. Cette tactique est un signe évident d'immaturité et est totalement incompatible avec les principes du stoïcisme. Il y a chantage affectif lorsque votre partenaire vous manipule en exploitant vos faiblesses, vos secrets et vos vulnérabilités pour parvenir à ses fins. Ce comportement est fondamentalement malsain et ne doit jamais être toléré. Prenons l'exemple d'une situation où votre partenaire vous fait constamment culpabiliser parce que vous ne répondez pas à ses exigences ou, pire encore, menace de vous quitter si vous n'obtempérez pas. Ce type de manipulation vise à vous contrôler en jouant sur vos émotions. Il est non seulement préjudiciable à votre santé mentale, mais il sape également les fondements de la confiance et du respect sur lesquels toute relation solide devrait être bâtie. Dans une relation saine, une communication ouverte et honnête est essentielle. Vous devez pouvoir vous asseoir ensemble et discuter de vos différences sans craindre d'être manipulé. Même si des désaccords surviennent, ils doivent être abordés avec la volonté de comprendre le point de vue de l'autre et de trouver un compromis. Cette attitude est conforme aux enseignements stoïciens qui soulignent l'importance de la raison, de la maîtrise de soi et du respect mutuel. Par exemple, si votre partenaire tente de vous manipuler en vous disant « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi », il exerce un chantage affectif. Au contraire, une approche stoïque vous encourage à rester calme et à répondre par la raison. Vous pourriez dire « je comprends que tu sois très attaché à cette question, mais parlons des raisons pour lesquelles c'est important pour toi et voyons si nous pouvons trouver une solution qui nous convienne à tous les deux ». Huitièmement, il ne croit pas en vous. Un peu de jalousie peut parfois être considérée comme attachante et même flatteuse, car elle peut signifier de l'attention et de l'affection. Cependant, lorsque la jalousie se transforme en manque de confiance, elle devient un problème sérieux qui ne devrait jamais être toléré. Imaginez ceci. Vous avez toujours été honnête et ouvert avec votre partenaire, mais malgré tous vos efforts, il vous accuse constamment de le tromper ou de lui être infidèle. Vous ne lui avez donné aucune raison de douter de votre loyauté, mais ses soupçons persistent. Cette situation n'est pas seulement inconfortable, c'est un signal d'alarme. D'un point de vue stoïque, la confiance est fondamentale. Marc Aurel a souligné l'importance de la vérité et de l'intégrité dans tous les aspects de la vie, y compris dans les relations. Si votre partenaire ne peut pas vous faire confiance sans raison valable, cela rejaillit davantage sur lui que sur vous. Son incapacité à vous faire confiance peut provenir d'insécurités profondes ou de problèmes non résolus liés à des expériences passées. Votre partenaire a peut-être été blessé dans une relation antérieure où il a été trahi. Cette blessure non cicatrisée peut le rendre excessivement prudent et méfiant, même en l'absence de menaces réelles. Bien qu'il soit naturel de ressentir de la sympathie et de vouloir l'aider à guérir, il est essentiel de reconnaître que sa guérison est en fin de compte de sa responsabilité. En tant que stoïciens, nous apprenons que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais seulement nos réactions à leur égard. Engagez une conversation ouverte et honnête avec votre partenaire. Expliquez-lui clairement vos intentions et rassurez-le sur votre engagement et votre intégrité. La transparence permet souvent de lever les incertitudes et d'instaurer la confiance. Toutefois, si malgré vos efforts, les accusations et la méfiance persistent, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Un partenaire qui remet constamment en question votre loyauté sans raison ne respecte pas la confiance qui est fondamentale dans une relation saine. Il se peut qu'il doive travailler sur ses problèmes de manière indépendante, en recherchant une aide professionnelle ou en se développant personnellement pour surmonter ses insécurités. Comme le dit Epictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Si la méfiance de votre partenaire reste un problème, il est important de protéger votre propre tranquillité et votre bien-être. Vous méritez une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel. En fin de compte, une personne qui ne peut pas faire confiance n'est pas prête pour une relation saine. Elle doit résoudre ses problèmes pour devenir capable d'offrir la confiance et le respect qu'exige un partenariat solide. En tant que stoïque, comprenez que si vous pouvez apporter votre soutien, c'est à la personne concernée qu'incombe la responsabilité de son évolution. Neuvièmement, il vous isole de vos amis et de votre famille. L'un des comportements les plus préjudiciables dans une relation est lorsque le partenaire essaie de vous isoler de vos amis et de votre famille. Cet isolement est un signe évident d'une personnalité contrôlante. Dans le stoïcisme, l'importance de la communauté et des relations est soulignée comme un élément essentiel d'une vie vertueuse. Le fait d'être coupé de votre système de soutien peut entraîner une détresse émotionnelle et une perte de perspective. Imaginez ceci, vous commencez à fréquenter quelqu'un qui semble merveilleux au début. Peu à peu, elle commence à faire des commentaires subtils sur vos meilleurs amis, suggérant qu'elle n'a pas vos intérêts à cœur. Il peut insister pour que vous passiez plus de temps ensemble, vous faisant culpabiliser de vouloir voir votre famille. Avant même de vous en rendre compte, vous vous trouvez des excuses pour ne pas assister aux réunions de famille ou passer du temps avec vos amis. Il s'agit d'une tactique classique utilisée par les partenaires contrôlants pour exercer un contrôle total sur vous. Un stoïcien déconseillerait de tolérer ce comportement. Selon le stoïcisme, nous devons conserver notre autonomie personnelle et ne pas laisser les autres nous dicter notre vie. En vous isolant, un partenaire contrôlant cherche à devenir la seule influence dans votre vie. ce qui lui permet de vous manipuler et de vous contrôler plus facilement. Cela va à l'encontre du principe stoïcien du maintien de l'indépendance et de la paix intérieure. Par exemple, disons que vous aviez l'habitude de dîner chaque semaine avec vos meilleurs amis. Au fil du temps, votre partenaire commence à fixer des horaires contradictoires ou à exprimer sa jalousie à l'égard de vos amitiés. Vous pouvez penser qu'il s'agit d'un petit sacrifice pour rendre votre partenaire heureux, mais il s'agit d'une pente glissante. Une approche stoïque consisterait à reconnaître l'importance de ses relations et à fixer des limites fermes. Dites à votre partenaire « Je tiens à passer du temps avec mes amis et ma famille et il est important pour moi d'entretenir ses relations. » N'oubliez pas que dans une relation saine, votre partenaire doit encourager et soutenir vos liens avec vos proches et non essayer de les rompre. Si vous remarquez ce comportement d'isolement, abordez-le directement et avec assurance. Faites savoir à votre partenaire que vous chérissez vos relations et que vous n'accepterez pas qu'elles soient compromises. Un véritable partenaire comprendra et respectera cette attitude tandis qu'un partenaire contrôlant révélera son vrai visage. En somme, ne tolérez jamais d'être isolé de vos proches. Adoptez la sagesse stoïque qui consiste à valoriser votre communauté et à maintenir votre indépendance. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent et ne laissez personne vous priver de cela. Numéro 10. Il ne tient pas compte de vos sentiments. Dans toute relation, un partenaire qui ne tient pas compte de vos sentiments peut vous donner l'impression d'être insignifiant et incompris. Ce type de comportement reflète un manque d'empathie et de respect, qualité essentielle à une relation saine et solidaire. Lorsque votre partenaire vous dit des choses comme « tu exagères » ou « ce n'est pas grave », il minimise vos émotions et invalide vos expériences. Selon le stoïcisme, il est essentiel de comprendre et de valider les émotions des autres. Sénèque a souligné l'importance de l'empathie et de la compassion dans les relations. Selon lui, la véritable force réside dans la capacité à se connecter aux sentiments des autres et à les comprendre, à leur témoigner du respect et de la gentillesse. Par exemple, vous avez eu une journée de travail difficile et vous vous sentez dépassé. Vous rentrez à la maison en espérant trouver du réconfort auprès de votre partenaire. Mais au lieu de cela, il balaie vos sentiments d'un revers de main en disant « ce n'est que le travail, il faut s'en remettre ». Cette attitude dédaigneuse n'est pas seulement blessante, elle construit aussi un mur entre vous, ce qui rend difficile le sentiment de connexion et de soutien. Dans un autre scénario, vous pouvez exprimer votre enthousiasme pour une réussite personnelle, mais votre partenaire la minimise en disant « ce n'est pas si impressionnant ». Non seulement votre joie s'en trouve diminuée, mais vous vous sentez également dévalorisé et non apprécié. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver des relations où nos émotions sont reconnues et respectées. Un partenaire sain vous écoute, comprend vos sentiments et valide vos expériences. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que vous dites, mais il doit s'efforcer de comprendre votre point de vue et vous apporter son soutien. Ne tolérez jamais un partenaire qui ne tient pas compte de vos émotions. Cherchez plutôt quelqu'un qui apprécie et reconnaît vos sentiments. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui soit toujours d'accord avec vous, mais plutôt quelqu'un qui respecte vos expériences émotionnelles et vous aide à les surmonter. Un tel partenaire contribue à créer un environnement nourricier dans lequel vous pouvez tous deux évoluer sur le plan émotionnel et spirituel. Dans une relation, il est essentiel de se défendre et de fixer des limites. Si un partenaire rejette systématiquement vos sentiments, c'est le signe de problèmes plus profonds qui doivent être résolus. Rappelez-vous les enseignements du stoïcisme. Une relation doit être un partenariat d'égal à égal, où l'empathie, le respect et la compréhension sont au cœur de la relation. Favorisez une relation de soutien et d'empathie et ne vous contentez jamais de moins. Onzièmement, il ne se sent pas à l'aise avec votre réussite. Dans une relation saine, l'un des principes fondamentaux est le soutien mutuel. Vous devriez vouloir voir l'autre réussir et le pousser à aller plus loin en célébrant ensemble les victoires, petites et grandes, comme signe d'un lien fort. Lorsque vous excellez à l'école, que vous obtenez une augmentation au travail ou que vous accomplissez quelque chose d'important, votre partenaire doit être votre plus grand supporter et se réjouir sincèrement de votre réussite. Cependant, certaines personnes se sentent menacées par les réussites de leurs partenaires. Au lieu de célébrer avec vous, elles peuvent minimiser vos succès et ne pas vous soutenir au moment où vous en avez le plus besoin. Ils peuvent même essayer de saboter vos efforts en s'assurant que vous ne pouvez pas les surpasser. Ce comportement découle de l'insécurité et du désir de garder le contrôle ou la supériorité dans la relation. Par exemple, imaginez que vous avez travaillé dur pour obtenir une promotion au travail. Au lieu de vous féliciter, votre partenaire pourrait vous dire « Ce n'est qu'un titre, ça ne veut pas dire grand-chose » ou rejeter votre enthousiasme. Cela peut être profondément blessant et peut éroder votre estime de soi et votre motivation au fil du temps. Du point de vue des stoïciens, une relation saine n'est pas une compétition. C'est un partenariat et une amitié où l'on se soutient mutuellement. Marc Aurel, philosophe stoïcien, soulignait l'importance de se réjouir du succès des autres et d'être là pour eux. Pour lui, l'envie et la jalousie sont des émotions destructrices qui ne font que nuire aux relations. Prenons un autre exemple. Vous avez décidé de poursuivre vos études pour faire avancer votre carrière. Au lieu de vous encourager, votre partenaire pourrait vous dire « À quoi bon ? C'est une perte de temps » ou créer des obstacles qui vous empêchent d'étudier. Ce manque de soutien et ces tentatives d'entraver votre développement sont des signaux d'alarme qui ne doivent pas être tolérés. Dans nos relations, nous devons incarner le principe stoïque qui consiste à se réjouir de la réussite des autres. Nous devons être le genre de partenaire qui s'élève mutuellement et non qui se tire vers le bas. Un partenaire qui se sent menacé par votre réussite manque non seulement de confiance en lui mais aussi de la maturité émotionnelle nécessaire à une relation saine. Il est essentiel d'être avec quelqu'un qui célèbre vos victoires comme s'il s'agissait des siennes, quelqu'un qui vous soutient et vous encourage à atteindre de nouveaux sommets. Si votre partenaire n'est pas en mesure de le faire, il est peut-être temps de reconsidérer votre relation. N'oubliez pas qu'un véritable partenariat repose sur le respect mutuel, le soutien et la joie sincère de voir l'autre réussir. Merci d'avoir passé du temps avec nous pour explorer les signes critiques des relations malsaines. N'oubliez pas que vous ne devriez jamais avoir à vous contenter de moins que ce que vous méritez dans un partenariat. Faites confiance à votre intuition, donnez la priorité à votre bonheur et n'hésitez pas à vous éloigner des situations qui nuisent à votre bien-être. Si ce texte a trouvé un écho chez vous, donnez-lui un coup de pouce et envisagez de le partager avec vos amis afin de les sensibiliser à l'importance des relations saines. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire ci-dessous, à partager votre propre histoire ou à taper simplement plus de relations toxiques pour montrer votre soutien aux personnes qui s'efforcent de cultiver des relations plus saines et plus épanouissantes.